Merci beaucoup, Rondo. Monsieur le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, maire de Kafrine, chers frères Abdoulaïs Saïdoussou. Monsieur le ministre de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, chers jeunes frères et amis, M. le gouverneur, M. le préfet, honorable député président du conseil départemental de Kafrine, chers grands frères Abdoulaïs Uillane, honorable député maire de Njojnik, chers élus nationaux et locaux, mesdames et messieurs les présidents de compte administration, directeurs généraux, directeurs nationaux et sers de services, M. le Président de Longcave, M. les membres du comité directeur de Longcave, M. les responsables nationaux et locaux de Longcave, M. les responsables, chers acteurs culturels, chers confrères et consœurs de la presse, chers vaillants et honorables jeunes de la Sonagette et de la Direction Générale du Cadre de Vie, Merci. Permettez-moi d'abord de féliciter le parrain de cette édition des phases nationales du Mouvement Navetane, le ministre Abdoulaye Seydoussou. Pour d'abord sa générosité, son approche inclusive, mais sa grande capacité à agir pour toute la nation sans oublier toujours son terroir et travail à orienter le maximum d'opportunités et participant au rayonnement de cette belle région vers Kafrine. J'en suis un témoin quotidien à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau des institutions de la République. M. le Président aussi de la bonne organisation de cette édition et remercier également notre ami frère, le ministre Doudouka. A l'occasion du FESNAC, il a agi de la même sorte, en frère et en ami, mais aussi et surtout, remercier celui qui a célébré à la fois l'amitié, le mérite, mais également notre belle région avec toute son équipe, le président Amadou Elimane Khan. dont l'engagement patriotique, la capacité de donner le maire de lui-même à tous, sont connus de tous. Cher Président, je vous remercie ainsi qu'à l'ensemble des membres de votre belle et grande équipe. Avant de parler du thème propre m'a dit, comme l'a dit le ministre Ablaïssé Dussault, on ne peut pas trouver meilleur cadre de synthèse, d'affirmation sublime de la citoyenneté active au service du développement, ailleurs qu'au niveau des belles expressions de cette jeunesse de la Sénagère, de la Direction Générale du cadre de vie, du service civique national, des agents de sécurité de proximité et de nos jeunes engagés dans les forces défendantes de sécurité pendant la période dure et légale de deux ans. Toute la jeunesse sénégalaise doit prendre de la graine à partir du comportement citoyen patriotique de cette jeunesse, qui a très tôt compris que le travail libère, le travail enoblit, le travail enrichi. Le ministre Ablaïssé Dussault vous a parlé de la plus belle manière, de manière pédagogique. En tant qu'enseignant, il ne cessera jamais d'être enseignant. Je peux confirmer ce qu'il a dit en louant ses compétences, son talent, son intelligence et sa finesse d'esprit qu'a essayé de servir l'État ou de délaborer des stratégies politiques, de les mettre en œuvre et de les évaluer. Je peux vous dire, c'est un administratif civil, on peut le classer parmi ceux-là dont Chirac appelait les bons administratifs, sachant bien écrire, quand il cherchait un secrément de la présidente de la République lorsque Juppé l'avait recommandé Dominique de Villepaille. Il a une belle plume et la beauté de la plume est le reflet de la finesse d'esprit et de l'intelligence. Ça, je peux l'attester et le dire et je pense qu'on n'a même pas besoin de dire quand on vous suit, quand on vous écoute. Et c'est l'honneur de Catherine, c'est l'honneur de vos enseignants, c'est l'honneur de ceux qui vont évoluer. Mesdames et messieurs, chers amis, vous avez choisi pour l'édition 2023 de l'Université de Navetane de traiter du thème « Une citoyenneté active au service du développement » et porter votre choix sur ma personne pour prononcer la leçon inaugurale. Je vous en remercie. Et remercie par la même occasion mon collègue, le professeur Diop, choisi pour en modérer les travaux. Chers collègues, nous sommes honorés d'être à vos côtés pour ce travail. Les étoiles au gouverneur de tels événements sont devenus très rares au Sénégal. Se retrouver avec la jeunesse, les aînés, l'administration, les dirigeants du mouvement associatif pour parler de thèmes sérieusement, loin des polémiques stériles, des querelles byzantines, des injures et des invectives à caractère purement partisan, on ne peut pas développer un pays en entretenant la sécheresse intellectuelle et la nulité partout. Et je pense qu'il nous faut de tels cadres. C'est bien évidemment de bonnes grâces que j'ai accepté votre invitation. C'est avec autant plus de plaisir que j'ai l'honneur de co-animer cette belle rencontre citoyenne avec mon frère et ami Pab Malignoud, ministre de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Pab et moi avons un partage aussi l'appropriation totale de l'esprit et de la lettre de la philosophie de l'action du président Macky Sall. Une action basée sur le civisme, une action ancrée dans la citoyenneté responsable et permanente, une action patriotique au service de tous et de chacun dans le respect rigoureux des lois et règlements de l'État, des normes, codes et éthiques de la nation sénégalaise. Vous me permettrez de parler rapidement de ce que m'inspire le Navetane. Ce que ce mot me dit, son effet sur moi, la charge affective pour parler comme les poètes qui recèlent et qu'ils projettent en moi. Tous les Sénégalais sans doute, de toutes les régions, ont vécu et vivent le Navetane. Tous y sont ou y ont été impliqués, directement ou indirectement. Le Navetane, vous en conviendrez avec moi, est un véritable phénomène. Cette édition de Kaferine en est une des plus belles preuves vivantes. Le mot Navetane renvoie à la saison de pluie. Navet pour exprimer principalement deux idées. Il désigne d'abord des personnes qui pratiquent le travail saisonnier, singulièrement l'agriculture, des émigrés agricoles pour ainsi dire ardents ouvriers qui ne rechignent pas à la tâche et qui passent deux à trois mois aidés dans les champs et rentrent chez eux après la traite des récoltes avec leurs graines, avec des présents somptueux pour leurs familles. Beaucoup de ces Navetanes sont restés au Sénégal. Avant c'était la personne et non pas la pratique. Ils vivent leur culture mêlée aux cultures du terroir et faisant de notre pays un condensé de la sous-région ouest-africaine. Il y a de nombreux exemples au Saloum, ici, dans la région de Kafrine, où se sont établis, entre autres, des communautés sénoufaux, ici appelées communément tourcas, qui sont disséminées dans la belle région de Kafrine, surtout dans ma commune d'origine nionique. Le mot désigne également des activités qui se déroulent pendant la saison de pluie, comme des matchs de football et autres disciplines qui les élèves et les étudiants, en vacances scolaires organisées, souvent après les travaux agricoles, pour s'occuper, se distraire et, comme en raffole la jeunesse, entretenir une saine émulation, dans la joie, les compétitions aux opposés des équipes de quartier appelées Cognes, des vétérans et des plus jeunes, des mariés et des célibataires des villages voisins. Le mouvement a pris de l'ampleur et nécessitant que tout soit organisé et harmonisé au niveau local et national. C'est ainsi que l'Encav est né. Avec ses démembrements, la culture de tout temps a tenu sa place pendant les vacances, au départ, c'était les élèves. Notamment ceux des écoles normales et des lycées, encadrés par les étudiants qui animaient des troupes de théâtre pour offrir des spectacles inspirés de l'histoire ou des pièces comiques à faire mourir de rire. Ces étudiants animaient aussi des cours de vacances pour que les deux mois loin de l'école n'effacent les connaissances acquises et pour préparer la rentrée utilement. Cet esprit de Navetan a survécu. Il doit être amplifié comme vous le faites actuellement. Car en instituant l'Encav, on l'avait bien compris que tout est lié. Et que si le football naturellement et partout est roi, la dimension de la culture d'une manière générale doit être sauve. Voilà pourquoi, je pense, des équipes engagées dans les Navetans modernes sont des associations sportives et culturelles maintenant au service du développement. Avec le temps, leurs fonctions d'actrices majeures du développement socio-économique sont également pleinement remplies. Je parle en connaissance de cause pour avoir eu sous ma tutelle pendant des années le projet ASC-Emploi Saint-Ministre des Sports. C'était aussi le résultat de l'affirmation d'une option en matière de politique de jeunesse ayant rattaché pour la première fois plusieurs instruments de promotion de l'emploi, de l'éducation populaire et du développement de la vie associative au département de la jeunesse. et ainsi n'acquillent d'ailleurs les vacances citoyennes de merveilleux moments d'expression protéiforme de la citoyenneté active des groupements de jeunesse, notamment les ASC, d'une jeunesse solution et non de problème au service du développement socio-économique de la citoyenneté dynamique et de l'amour de son prochain. Tout récemment, j'ai échangé avec mon collègue de la jeunesse qui a une nouvelle vision de la relance dynamique des vacances citoyennes. Je pense des conventions de partenariat entre le ministère des sports, de la jeunesse, de la culture et j'en suis persuadé avec l'ENCAV et les autres associations dynamiques mais va être la source majeure d'une nouvelle renaissance des vacances citoyennes qui seront également l'occasion de la plus belle manière d'affirmer cette citoyenneté active au service du développement de la cohésion sociale et de l'unité nationale qui commence à être sérieusement malmenée par quelques illuminés. Je ne voudrais pas passer pour quelqu'un qui est prête pour sa chapelle encore que mais je plaide pour un renforcement des activités qui bien entendu contribuent pour beaucoup dans le développement de la conscience citoyenne en complémentarité des activités sportives. Je n'ai pas besoin de rappeler cette sagesse du décimus lunius juvénalis communément appelée sagesse qui est sur toutes les lèvres un esprit sain dans un corps sain. Me plaît aussi dans les navetales l'esprit d'engagement personnel et collectif pour jouer et gagner. Cette mobilisation emporte tout le monde y compris nos grands-parents les vieilles personnes qui a défaut d'être présents sur le théâtre des opérations accompagnent les compétiteurs de leurs prières et de leurs cadeaux tout cela par cible du civisme qui est conscience d'une appartenance et de la nécessité de ne point décevoir même dans la défaite car au fond toute la communauté y gagne. à le comprendre ainsi on bannit la violence et on cultive l'amabilité et la courtoisie et au-delà de ces activités on prend la pleine mesure de son rôle dans et pour la communauté. En mettant la citoyenneté au centre de vos activités de cette année vous nous invitez à nous interroger sur nos rapports et nos restriprocités dans une perspective holistique car être citoyenneté citoyen subordore l'acceptation et l'assumation d'un certain nombre de règles et de comportements qui sont le sous-bassement du vivre ensemble au cœur de l'humain. Je ne vais pas recourir au dictionnaire ni même à la révolution française ou encore la charte des Nations Unies pour ouvrir la perspective de l'humain à travers la citoyenneté. Je vais m'inspirer de notre patrimoine culturel pour aborder la question de la citoyenneté sous toutes ses coutures pour se faire. Chers amis, je vais convoquer en premier la charte du mandat de 1236 pour une définition inclusive et africaine de la citoyenneté. Elle énonce en son article 9 « L'éducation l'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient en conséquence à tous. » Nous voilà déjà sortis du modèle occidental de la famille nucléaire qui isole de plus en plus nos enfants et les livres à la gouvernance des réseaux sociaux et aux autres avatars de la société de consommation. Dix ans auparavant, les chasseurs du mandat avaient préconisé ce qui suit. Que chacun veille sur son prochain, que chacun vénère ses géniteurs, que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille. Si on veut respecter de tels engagements, on ne peut qu'être un citoyen modèle, un travailleur qui ne récine devant aucune dure labeur et qui ne recule devant aucune possibilité d'affirmer sa gloire et protéger son honneur. Comme vous pouvez le constater, naître en Afrique traditionnelle n'a jamais été un acte isolé. Un choix de vie comme nos sociétés modernes, le véhicule, avec les conséquences que nous connaissons. Naître en Afrique, c'était entrer en société. La mère comme l'enfant à venir était prise en charge par la société qui, à travers des rituels complexes, mais largement partagés, sur tout le continent, balisait le chemin à la mère et à l'enfant par une quête incessante de l'harmonie et de la sérénité acquise et à conquérir afin de maintenir l'équilibre entre l'homme et son univers. C'est ainsi, pour ces raisons, que la fécondité et sa continuation sont donc des thèmes récurrents de la production artistique du monde noir, les masques ainsi que les rites qui leur sont associés, témoignent d'un hymne constant à la vie et dans le cas où la fécondité tant souhaitée n'était pas au rendez-vous et ainsi, les masques, encore lui, entraient en scène pour intercéder, c'était pour se former d'excellents citoyens, de citoyens modèles. Ne pas procréer n'était pas cependant des espoirs car l'espoir de l'événement de l'événement tant espéré était maintenant maintenu intact par la permanence des rituels d'où l'importance de la culture et de l'estime de soi dans le projet éducatif africain dont vous êtes aussi porteur à Long Cave. Parlant de procréation, je reviens en Wolof. et nous, nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas d'un moment qui est de l'accès. Il n'y a pas d'un moment et qui est d'un moment qui est pour l'accès. Quand je veux être un enfant qui est de l'enfant qui est au-delà de l'attention de les banques et de les problèmes de Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. En effet, les remarquables capacités de résistance dont fait preuve les sociétés africaines dans les épreuves que furent la traîne négrière et la colonisation ne s'explique que par la culture. Une culture enracinée au plus profond des êtres par un processus fusionnel qui lie l'homme à son identité à jamais. L'enfant qui sort de la forêt sacrée, celui à son initiation, est une autre personne. Il aura appris à travers son parcours initiatique à connaître sa société vraie par opposition à celle d'en face pour paraphraser les dogons. Et une fausse rythme initiatique pour agir en bon citoyen. La citoyenneté n'est rien d'autre que la plus belle forme d'affirmation de sa culture, celle sénégalaise, n'est qu'action civique, comportement citoyen, action patriotique de construction, éloignée de toute tentative ou velléité de démolition ou de diabolisation. C'est dans ce refuge, inexprimable, que l'Afrique a gardé son âme et personne n'a jamais réussi à la lui prendre. On a assumé cette partie de nous-mêmes pour fonder une nouvelle humanité ainsi que notre acception de la citoyenneté qui est d'abord et avant tout une gouvernance culturelle et une perception de soi et de l'autre. Dans l'Afrique traditionnelle, l'installation du pouvoir était intimement liée à la production culturelle et artisanale, je parle de développement, et d'économie ici. Le chef de la communauté, quelle qu'elle soit tribale, ethnique ou même impériale, n'était pas au-dessus de la société. Le pouvoir était encadré par une série de conventions qui, tout en assurant l'effectivité du pouvoir, en indignaient les abus. La parenthèse présenterie, les rites de procession, les exils volontaires étaient autant de modalités pour encadrer l'exercice du pouvoir et renforcer l'harmonie de la société. Si le chef avait un pouvoir, parfois, d'inspiration divine, le rituel imposait toujours les règles qui en atténuaient les conséquences. Nos sociétés étaient aussi joyeuses, tant il est vrai que l'homme ne vit pas que de pain. Comme toutes les sociétés humaines, la musique y était et encore un incomparable médium de la cohésion sociale. Elle est présente à tous les stades de la vie, exprime à la fois la joie, la souffrance, tout en rédemant le travail en propagant des messages à travers les langages tambourinés, entre autres, elle véhicule aussi les messages citoyens et civiques et formate le comportement de tous habitants de la cité. Il nous faut aussi, dans cet exercice, avoir une lecture rénovée de la formation à la citoyenneté, en nous inspirant encore plus de nos traditions. En effet, contrairement à des idées reçues, l'éducation traditionnelle en Afrique était un espace dédié tout entier à la créativité. Nous affirmons ici que l'Afrique ingénieuse n'est pas celle de la récupération des pots de tomates et autres canettes, mais bien celle où l'enfant créateur produit au quotidien, par l'apprentissage ou sous la direction des aînés, une panoplie incroyable de jeux et de jouets qui sont autant de fenêtres ouvertes pour la connaissance de la nature et la compréhension du sens des choses et des êtres. Cultiver la créativité dès le jeune âge, à partir des références culturelles de chez nous, est peut-être un des moyens les plus adaptés pour promouvoir un Africain inventif, enraciné et apte à participer, non pas en qualité de spectateur, mais d'acteur, de la société et de l'information qui est avant tout celle des producteurs. Au demeurant, l'incroyable développement des jeux destinés aux enfants et qui véhiculent toujours des messages culturels, parfois politiques, devraient pousser à une revisite de notre patrimoine où les jeux joués contre légendes ainsi que les douces berceuses de nos enfances plurielles devraient être réappropriés dans une perspective didactique qui les muet résolument au service de l'éducation des jeunes et du développement du continent à travers une citoyenneté active que je me hasarde ici à opposer à une citoyenneté passive qui a pour non le laissé aller, le laissé faire. C'est aussi un des moyens de juguler la fracture numérique en mettant les nouvelles technologies au service du développement culturel de l'exploration et de l'adaptation de nos traditions à ces médièmes devenus incontournables. La case des tout-petits est une des entrées possibles pour ce merveilleux monde de l'enfance en devenir qui incarnera la citoyenneté positive pour le développement. Il est donc de notre devoir de la prémenure contre le péril de l'incivisme. Ce champ sociétal rédhibitoire a tout effort de développement car ancré dans la cartographie mentale violente, destructrice, populiste et malheureusement sans aucun idéal de développement. Nous avons d'autres choix que de faire face d'abord et avant tout par l'éducation de la jeunesse ce qui est une des missions fondatrices de votre mouvement, l'Encaf. On parle de citoyenneté active, c'est vrai. On parle de développement et de le lien. Mais parlons aussi du revêt de la médaille. L'opposé, le contraire, l'incivisme, le populisme et tout ce qui va dans le sens de la démolition des acquis et des socles de notre belle nation. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé d'implanter au musée des civilisations noires une galerie permanente qui traite de l'incivisme sur toutes ses formes. Ça peut vous paraître bizarre mais depuis son ouverture, elle a accueilli 30 000 visiteurs essentiellement des jeunes scolaires j'ai envie de la faire tourner partout au Sénégal en être en collaboration avec tous les partenaires étatiques et les collectivités territoriales. Le choix de dédier un espace à l'incivisme au cœur d'un musée qui se veut une fabrique continue de l'humanité peut paraître paradoxal à bien des égards. Il est d'ailleurs très rigoureusement car le paradoxe est dans son exception générale anomalie, extravagance, singularité voire absurdité. Dans tous les cas, il est hors norme. En conséquence, l'invite faite à l'incivisme d'un nom mûr est pour le sortir de la banalité et de la confidentialité et ainsi en fait que sa posture déviante éclate au grand jour. Pour valoriser l'action de l'agent de la sonagette, il faut aussi montrer celui qui a un comportement non-civique qui va jeter, salir et souiller alors que l'autre passe sa journée à nettoyer, à mettre en norme. L'opposition des deux comportements célèbre à la fois le civisme et l'action de l'autre mais également isole et marginalise le deviant pour l'inciter à redoubler d'efforts et à revoir sa copie pour s'améliorer et entrer dans la dynamique de la normalité sociétale. En effet, nous ne pouvons pas développer notre beau pays en banalisant la destruction de nos investissements, de nos biens publics, de nos infrastructures critiques et surtout des socles de notre cohésion sociale et de notre unité nationale. Oui, chacun parmi nous, chacun parmi vous a droit à des revendications, à sûrement des motifs de satisfaction et de déception, des aspirations partisanes et des visées patriotiques est le meilleur citoyen d'entre nous tous et également celui qui préserve sa capacité de discernement et son sens élevé de la retenue qui ne sont point un symbole de peur ou de paresse mais de grandeur. Nul parmi nous n'a le monopole du civisme et de l'amour de la patrie d'où le devoir individuel d'acceptation ou de tolérance de nos différences dans la légalité. Rivalisons alors d'ardeur et de talent dans la pertinence. L'amour de l'autre, le travail et la construction loin des discours de division, de haine et des actions destructrices de nos acquis positifs à consolider au quotidien. Cette citoyenneté courageuse et de développement qui nous éloigne du mal et de la malice à laquelle je vous invite appelle de votre part diverses actions à mener et des comportements à adopter. Le ministre Abdelay Soussou l'a dit à l'heure. Le mouvement l'encave est réputé positivement au Sénégal. Mais cette réputation doit être ancrée au niveau local pour que chaque association sportive culturelle approprie l'esprit à l'être de la citoyenneté agissante à travers des étatifs aux services du développement. La dépendance doit être bannée. Pourquoi on doit continuer chaque année à avoir l'ASC pour ne pas l'ASC Navetan identifier les autorités c'est de chacune avoir un soutien et à l'arrivée gagner ses biens ou perdre dignement mais ne point avancer et reprendre cette même spirale d'année après année. Mais c'est là la vraie question c'est là le vrai questionnement. Que faut-il faire je pense orienter le développement par des initiatives en rompant avec toute forme de dépendance avilissante. Vous venez dans chaque localité du Sénégal il y a des propositions banales parfois mais pertinentes aussi qu'une association de mon village travaille à avoir son champ collectif récolter garder attendre la période du bon prix vendre et commencer à financer un projet ou une mutuelle et ne plus dépendre de prédateurs participer à emprunter à prêter de l'argent aux villageois qui paieront avec des intérêts assez compréhensibles et acceptables je pense c'est là où commence l'actualité au service du développement. Que les associations décident de reverdir totalement leur quartier leur ville non pas pour des actions déclats mais des actions soutenues et suivies que de quoi nous avons de grandes campagnes de reboisement mais après la cérémonie chacun tourne le dos à l'arbre que chacun s'impose. Le nombre d'ASC au Sénégal si chaque ASC décide simplement de veiller sur la plantation de 100 arbres les entretenir y veiller vous imaginez ce que cela fera comme conséquence positive au niveau du Sénégal. Si tous les souteneurs d'une ASC décidaient à travers une collecte de fonds ne serait-ce que verser 100 francs 200 francs 500 francs 1000 francs par mois ou par année ajouter à cela le soutien financier venant des autorités et avoir un fonds en compte bancaire et décider d'avoir une caisse de solidarité et de financement populaire je pense que la dépendance par rapport au mutuel s'estompera également et vous serez des associations solutions s'il faut également réfléchir sur ça. Monsieur le Président ma conviction est que comme l'a dit Abdelhaï vous êtes la première sur des civils au Sénégal la plus présente avec des membres partout mais qu'est-ce qui se pose à ce que l'ONCA dispose enfin de sa grande mutuelle nationale de financement qui sera j'en suis persuadé sous-enu par le gouvernement par vos amis par des partenaires au point de voir de grands projets structurants allant des financements de 1 million à 10 millions à 20 millions assurés par l'ONCAV vous verrez après que l'État fera de vous le partenaire essentiel pour la mise à disposition de fonds publics destinés à la lutte contre le chômage et à la promotion de l'emploi à milliers jeunes l'idée de projet à 1 000 emplois était bonne on peut en évoluer les résultats et revoir les anomalies et partir d'une nouvelle expérience mais qui va s'appuyer fondamentalement sur l'ONCAV avec l'appui de l'État je pense votre rencontre avec le président de la République facilité par l'État vous devez y aller avec un document rempli bondé jongé de propositions concrètes chiffrées mesurables et localisées au niveau du Sénégal car vous aurez affaire à un ingénieur pragmatique pratique qui apporte des solutions concrètes aux problèmes clairement posés sinon ça va être des rencontres où on va saluer ce que vous faites vous aurez l'augmentation de votre budget de vos mesures d'accompagnement mais les instruments à la dimension de vos aptitudes de votre talent et de votre histoire peut-être ne suivront pas et je pense que le Sénégal compte sur vous et doit pouvoir compter encore et encore sur votre génie sur votre présence et sur le dynamisme de vos acteurs et ces mesures seront bonnes et variées après cette communication je vous en ferai parvenir certaines réflexions dont je suis persuadé feront l'objet d'un traitement donc à raison du rôle central que joue la culture dans la fabrique de l'humain pour un bon citoyen au service du développement notre patrimoine sera largement dégusté car il ne s'agit pas de convoquer le civisme comme il ne s'agirait d'un comportement à acquérir d'établir qu'il s'agit d'un continuum à préserver à partir d'instruments didactiques adoptés au langage de notre temps nos époqués sont une source inépuisable d'enseignement sur les repères qui nous guident dans la construction continue de l'humanité nous convoquons ici en nous adressant à la jeunesse ici présente les valeurs de diom d'ungor de kersa et de sutra entre autres règles de vie en communauté et pour cela permettez-moi d'emprunter au professeur Ibazer Tiam aussi originaire de Kaffrine une définition du diom et du ngor pour nous replonger dans la profondeur de nos valeurs le diom pour le professeur Tiam c'est la volonté de relever des défis la révolte légitime contre toute tentative d'humiliation par l'argent la force la puissance c'est le refus de tout compromis ou de toute compromission c'est le rejet de l'opportunisme de la bassesse du profit facile des avantages non mérités c'est aussi et surtout une volonté d'être et de demeurer conforme à l'idéal que toute une société se fait de la seule vie qui mérite d'être vécue quand on gore toujours avec le professeur Ibazer Tiam un bon cafrinois c'est une tension morale une forme de sublimation de la dignité c'est la résignation dans le dénuement c'est le renoncement volontaire à tout ce à quoi on n'a pas droit c'est le rejet de tout ce qui est petit vile mesquin indigne ou dégradant c'est une morale du devoir une philosophie de la rigueur inflexible permanente et souveraine qui n'accepte aucune concession avec sa conscience avec ses faiblesses ou avec ses passions si on joue avec ses faiblesses ses passions on ne peut que sombrer dans la dégradation et exposer tous aussi bien adversaires amis et proches à la vilainie au risque et la destruction quelle cote quelle charte quelle constitution traduit mieux ce qui fait de chaque femme et de chaque homme un être social digne et responsable dans sa communauté les séances de compte des périodes d'initiation les foyers d'éducation la vie à la vie passent ainsi à l'appropriation de ces valeurs il s'agit monsieur le président de l'encave de réfléchir sur les possibilités d'intégrer de façon intelligente ces pratiques éducatives dans la pédagogie de la formation du civisme la pratique du vivre ensemble correspondant à nos réalités actuelles ne doit pas faire abstraction des sources qui entretiennent encore aujourd'hui la continuité historique de notre société la citoyenneté en Afrique c'est aussi le culte du travail et vous me permettrez de convoquer une dernière fois la charte du mandé qui dispose en son article 6 pour gagner la bataille de la prospérité ce que vous appelez ici développement il est institué le conne Ben Wolo un mode de surveillance pour lutter contre la paresse et l'OAJPT ça veut dire quand vous serez au travail c'est les agents de la journaliste c'est les agents de la journaliste du cadre de vie que chacun surveille l'autre que l'OAJF l'errant ou le paresse ne puissent trouver nul espace pour s'affirmer ou s'épanouir réveillez-le rappelez-le son rôle mais donnez l'exemple vous-même sans céder à votre faiblesse à la paresse ou à l'OAJPT et vous m'aurez compris chers dirigeants animateurs du mouvement le travail est la clé de la réussite et la prospérité au bout de l'effort le développement socio-économique que vous préconisez qui est au cœur de vos préoccupations qui vous motive au quotidien à partir duquel vous voulez démontrer toutes vos aptitudes vos génés créateurs mais également votre sens élevé du patriotisme de notre beau pays le Sénégal que nous aimons tant des pas principalement de la nature et des manifestations de la citoyenneté que nous choisissons de vivre au quotidien celle du président Macky Sall et le choix de l'action patriotique le choix du président Macky Sall est la voie du travail du travail bien fait et de la co-construction inclusive et rigoureuse si vous avez réussi cette édition de Navetane c'est parce que vous avez opté pour le travail pour la transparence pour l'inclusion pour la concentration mais aussi pour la tolérance le rassemblement cher frère Abdoulaye Sérusso vous l'avez dit je le rappelle nous avons décidé d'offrir à la classe publique sénégalaise des modèles d'amitié de fraternité de complémentarité de refus des calculs politiciens et malsains du refus du carréisme primaire et petit du refus des bassesses mais de l'élévation en célébrant l'affection l'amour de l'autre la confiance en soi et la confiance en l'autre et ce qui est important dans ces citoyennetés c'est que ceux de l'encap sont venus pour assembler fédérer faciliter sans diviser ailleurs d'autres vont s'immiscer manipuler instrumentaliser empirer mais ils ont compris nos options ils sont dans ces options à Madoukan je l'appelle cette fois c'est ainsi votre rôle dans ce pays je pense est peu connu je vous suis je vous vois je vous côtoie depuis des décennies j'ai eu la chance de vous connaître par le canal du ministre qui m'a permis aussi de découvrir le mouvement je connais ce mouvement à travers lui je me suis impliqué particulièrement pour cette édition également par son incitation en plus de l'orientation donnée par le président de la République et le Premier ministre c'est tout cela qui montre que la citoyenneté au civil développement c'est également celle qui est au service de l'unité de l'amitié de la fraternité de la cohésion et qui met en exergue le défi collectif le défi commun et non pas les échappés solitaires et les égoïsmes puants et ridicules c'est juste cette note d'incitation à l'action positive au désir ardent d'inscrire son nom dans l'histoire pas des réformes pas des actions en vous rappelant qu'une belle dame africaine a été lauréate du prix Nobel de la paix en quoi faisant avec ses mains fines et fragiles en plantant arbre après arbre jusqu'à faire des forêts dépensant l'entendement humain si cette dame Wangarimata elle a réussi au Kaydian chacun d'entre nous doit dire moi aussi dans ma passion mon choix je ferai un citoyen modèle un bon un bon patriote une chose qui marquera l'histoire qui marquera mon contrat qui marquera mon pays et qui mesclerait définitivement dans l'histoire de ma belle nation ce beau et brillant Sénégal nous attendons ça de vous nous y croyons comme les guerres de la paix de la paix de la paix parce que l'université c'est la paix de la paix de la paix mais les 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 C'est ce que j'ai dit. Tout le monde s'en foutre, s'en foutre et s'en foutre par des femmes. Si on a un tabac de terre, un tabac de liberté, un tabac d'autoroute à péage, un tabac de sphère, un tabac de mairie, des pavés, des carrefours, des rond-points, des lunettes, des hôpitaux, des gens qui ont des affaires, des noms, des marchés, des lunettes, des noms, des noms, des pavés, des noms et des pavés, des noms et des noms. Ou un tabac de détruire. Les citoyens sont lesquels qu'ils font. Les gens sont lesquels qui ont à l'aide de l'ASI ont à l'aide de les marchés, la Mme et le Mouamelou. Les gens se sont lesquels qu'ils ont à l'aide, les hommes ont à l'aide de l'Aïsou, si on a des enfants, tu as unerière, tu as une autre. Ce que tu as fait c'est, c'est l'impône. Ce que tu dis c'est l'impône. Ce que tu as fait c'est l'impône. Tu te dis que tu as fait c'est l'impône. Le budget, si tu me souviens, il ne faut pas te faire de la main, il ne faut pas te faire c'est l'impône. Si tu as fait le courant, il faut te faire c'est l'impône. Il faut que tu te fasses. C'est la fin de la fin. Soyez les vigis de la défense, de la protection de nos biens publics. Ce qu'on appelle les infrastructures critiques, ce sont des infrastructures qui démolissent, mettent tout le monde en péril et nous exposent dans la faiblesse, dans la misère et dans de gros risques. Protégeons cela en apport aux actions permanentes et héroïques de nos forces de défense et de sécurité que je rends hommage. On ne peut pas parler de citoyenneté active pour le développement sans célébrer nos agents, nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers et nos militaires qui du matin au soir, quand nous dormons, quand nous veillons sur nos affaires personnels, sont à nos services sans répit avec tous les risques et périls. Je vous remercie pour votre aimable attention.